Hier, violence que l'on a vu à Paris, violence des Black Blocs, de casseurs, violence à Paris. À Lorient, on a tenté de saccager un commissariat. Il y a eu Bordeaux avec l'incendie de la porte d'entrée de la mairie. Il y a eu Nantes avec des affrontements violents. Il y a eu Rennes aussi. Rouen, où dans les affrontements, il y a une manifestante qui a eu un pouce qui a été arrachée. Nicolas va en parler avec nous, il nous appelle de Perpignan. Bonjour Nicolas. Bonjour les grandes gueules. Que pensez-vous de ce câble qui a été franchi alors Nicolas ? Eh bien moi j'en pense que, pour moi c'est légitime en fait. Parce que j'estime aussi que le gouvernement franchit à chaque fois des câbles supplémentaires dans leur violence à vue. Parce que j'estime que les Français, ceux qui sont dehors, ils sont en juste ras-le-bol en fait. La casse, c'est légitime. La violence, c'est légitime. Envoyer un pavé sur la tête d'un policier, c'est légitime. À ce jour en fait, je peux comprendre. Je ne comprends pas vraiment qu'on s'attaque à l'homme si vous voulez, aux policiers en soi. Mais malheureusement, c'est eux le dernier rempart en fait. Oui mais la porte à Bordeaux qui a brûlé la porte à la mairie, ça c'est... Non mais c'est affreux. Et vous imaginez s'il y avait eu quelqu'un dans la mairie ? Il y a un risque quand même. C'est criminel. Quand vous mettez le feu, vous risquez de tuer des gens. Ce n'est pas très responsable pour un chef d'équipe de tenir des propos. Allez-y, allez-y Nicolas. Allez-y. Oui bien sûr. J'entendais M. Manigol dans la... En fait, je n'ai pas tout suivi du débat parce que j'étais standardiste. C'est insupportable en fait ce que j'entends. Vous dites ceux qui sont énervés à aller dans les salles de sport. Mais en fait, les gens qui sont énervés à ce jour, c'est des gens comme moi qui gagnent leur salaire en fait, qui leur salaire ne leur permettent plus de s'en sortir en fait. C'est un outil là ça. Aujourd'hui, parce que j'entends tous les jours, tous les jours je vous écoute. Oui, vous faites des reconversions professionnelles, arrêtez de vous plaindre et compagnie. Moi là-bas, j'ai un CAP maçon. J'ai fait une reconversion professionnelle. Enfin, pas moi-même. Je me suis toujours démerdé. J'ai cumulé des emplois. Aujourd'hui, je gagne 1900 euros. Je ne m'en sens plus. Je ne m'en sens plus. Oui mais d'accord. Mais attendez, c'est deux choses différentes. Il n'y aurait pas de colère s'il n'y avait pas ça. D'accord, la colère, mais on est tous des adultes. On est tous des adultes. Quand on balance un pavé, c'est pas Macron qui balance le pavé. C'est la personne qui le balance. Donc il y a une responsabilité. Monsieur Macron est violent dans ses propos. Non, 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 il n'est pas violent. C'est comme ça que vous l'avez reçu. C'est votre perception, Nicolas. Je suis la classe moyenne. Je suis la classe moyenne. Je travaille. Ma femme travaille deux enfants. Aujourd'hui, il ne me reste rien à la fin du mois. Juste pour aller travailler. Vous savez combien ça me coûte de laisser mes enfants à la crèche et à la garderie s'ils s'emballent tous les mois. S'ils s'emballent. Les gens n'en peuvent plus. Et donc ça, ça justifie qu'on balance un pavé sur le casque d'un d'Afrique. Ça justifie que si tu es un peu... C'est énervement à la colère des gens, en fait. Oui, mais la colère, c'est une chose. La violence, c'en est une autre. Attends, Olivier. On peut être en colère sans être violent. Attends, Olivier. Non, attends, je voudrais... Tout le monde ne va rien faire des pavés. Nicolas, du coup, j'ai une question. Pardon, mais la violence, ça profite de ceux qui sont au pouvoir et qui veulent rétablir l'ordre. Nicolas, j'ai une question à vous poser. En plus, c'est contre-productif. Ce que vous ressentez, on peut le comprendre, vous dites aujourd'hui, voilà, je gagne tant, je ne m'en sors pas, alors qu'en plus, j'ai fait une reconversion professionnelle. Et vous dites, mais est-ce que franchement, vous vous identifiez à ceux qui sont en noir, qui foutent le feu, qui cassent un kiosque, qui mettent le feu aux poubelles ? Voilà, c'est ça que je veux comprendre. Parce que que vous vous identifiez au cortège de manifestants, c'est une chose, mais à ceux qui... Alors non, justement, en fait, moi, je ne m'identifie pas au cortège. Parce que jusqu'à présent, regardez, j'étais gilégionne, au début du mouvement. Oui. Donc moi, ceux qui sont dans les cortèges, là, et qui, comme je vous ai dit, dansent la Macarena, là, derrière les camions, là, honnêtement, comment ça va faire avancer les choses ? D'accord. Et vous croyez que balancer des pavés, ça va... Mais malheureusement, malheureusement... Mais non, ça va provoquer l'effet inverse, vous verrez. Non, ben moi, je vous dis que les gens qui en ont marre comme moi vont sortir dans la rue. Non, mais sortir dans la rue, c'est une chose. Je ne suis pas sorti. Aujourd'hui, je vois que les gens se révoltent. Je vais sortir. Et vous allez casser. Ce que Nicolas dit... Attendez, attendez, laisse-moi. Avec lui, deux minutes, parce qu'il parlera mieux que toi, il ne fait pas son porte-parole. Est-ce que vous allez sortir dans la rue pour casser ? S'ils le font, oui, malheureusement. Et ce que Nicolas dit, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a toujours cette tendance à dire « Ah oui, mais c'est des gens très spécifiques, les black blocs qu'on connaît ». En réalité, la trouille qu'a le gouvernement, c'est que des gens comme Nicolas passent à l'acte. Parce que précisément, et c'est pour ça qu'on dira toujours « comme les gilets jaunes ». Et c'est pour ça qu'il dira toujours « ce sont des gens très spécifiques, ce n'est pas le français moyen ». Nicolas, c'est le français moyen. Oui, parce que les gilets jaunes, il faut arrêter, on les a fait passer pour des cas sociaux. Voilà. C'est un type qui n'a jamais eu de problème, qui a un casier vierge. Non, on travaille. Voilà. Et Nicolas, il a un casier vierge, il n'a pas de problème psychologique. Et il est capable de passer à l'acte. C'est ça la révolution. C'est ça la révolte. Nicolas, restez avec nous Nicolas. Parce que je voudrais que vous discutiez, que vous écoutiez Abdoulaye Kanté, qui est policier, qui est aussi un auditeur des GG. Bonjour Abdoulaye. Oui, bonjour, bonjour à tous. Abdoulaye, tu as entendu ce que disait Nicolas, sa colère, son ressenti, ça pourrait le pousser à sortir et même à casser Abdoulaye. Il y a quelques temps, j'ai fait une publication pour dire qu'effectivement, nous, en tant que policiers, nous sommes aussi des citoyens. Nous sommes aussi concernés par cette réforme des retraites. Et effectivement, la colère est peut-être entendable, c'est vrai. Mais rien, rien, absolument rien ne justifie de casser, de violenter les policiers. Je prends l'exemple de ce qui s'est passé hier, par exemple, à Lorient. Nicolas, je vous aime dire si vous acceptez cela. Quand vous attaquez un commissariat, un commissariat de police, je vous rappelle encore une fois que le maintien de l'ordre dans la police, ça représente peut-être à peine 10% des interventions de police. Quand vous avez attaqué, je ne dis pas vous, quand on attaque un commissariat, ce sont des interventions en moins sur, par exemple, une femme qui est en train de se faire battre par son mari. C'est une intervention en moins sur, par exemple, une amie qui s'est fait agresser ou quelque chose comme ça. Donc, quand on fait une forme d'amalgame comme ça, c'est très dangereux. Et je le vois, il y a certains qui sont en train de faire cette forme de banalisation. En gros, il y a la bonne et mauvaise violence. Moi, je n'ai pas de problème à reconnaître que quand des collègues merdent, oui, effectivement, il faut le dénoncer. Et effectivement, il y a des enquêtes qui sont menées pour justement pouvoir les sanctionner. Que ce soit clair. Mais aujourd'hui, quel intérêt à ce qu'on veut qu'il y ait d'avenir dans ce pays ? On n'est pas d'accord avec une loi. Il faut l'exprimer, on va dire, de manière pacifique. Ce qui s'est fait dans le cortège globalement, d'ailleurs. Ce qui s'est passé, juste pour terminer, ce qui s'est passé, par exemple, dans d'autres pays, par exemple en Thaïlande, où, effectivement, ce n'est pas la même police. Ils pouvaient peut-être faire une répression sanglante. Mais qu'ils ont fait ? Ils ont sorti des parapluies, si je me trompe. Mais ça a marché et ça a fait avancer les choses. Mais aujourd'hui, si on pense qu'on va essayer de plaire des choses par la casse, mais ça va amoindrir le message de la... Allez-y, Nicolas. Alors, si je peux répondre. Déjà, moi, je ne manifesterai pas pour... Jusqu'à présent, je ne suis pas sorti, moi, pour la réforme des retraites. Je vous dis, à partir de maintenant, je vais sortir. Parce que je sens la colère des gens. Et les gens qui ne sont plus vraiment dans ces cortèges que pour les retraites, en fait. Moi, la retraite, honnêtement, je m'en fous. J'ai 34 ans. Si je peux travailler jusqu'à 67, 68 ans, j'irai. Mais dans quelles conditions, en fait ? Dans quelles conditions ? Est-ce que vous... Regardez aujourd'hui. Si vous me donnez 2 000 euros par mois, ma femme, 2 000 euros par mois, ça sortira très bien. Et on la cotisera nous-mêmes. Mais vous pensez qu'on est tous touchés ? On est des citoyens aussi. Mais on représente, si vous voulez, l'ordre. Et à un moment donné, on ne peut pas accepter que quand on voit des immeubles qui sont en train d'être cramés, vous vous rendez compte ? Là, en ce moment, il y en a qui cherchent à avoir le drame. Je ne sais pas de quel côté, mais à un moment donné, on ne peut pas accepter des deux côtés, monsieur. Oui, mais monsieur, vous pouvez... Vous pouvez accepter, vous, aujourd'hui, vous levez tous les matins, à 6 heures du matin, et ne pas vous en sortir, ce n'est pas normal. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui justifie de casser quelque chose qui est utile au public ? Qu'est-ce qui justifie cela ? Dites-moi. Mais si on ne fait pas ça, qui est-ce qui va nous écouter ? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est-ce que c'est dans la Macarena, comme je l'ai vu dans les manifestations, que ça va avancer ? Non. C'est risquant. Il y a quand même eu des évolutions sur le texte. Oui, mais c'est vrai qu'Abdoullah, et là, je dirais dans le sens de Nicolas, c'est que malheureusement, les gouvernements ont souvent cédé face à la violence. On n'entend que ça, la violence. Il n'y a que comme ça, ça ne marche pas à l'heureusement. Oui, mais ce n'est pas bien. Il faut se raisonner tous. Je suis désolé pour la police. Il faut se raisonner tous et de dire que ça ne peut pas marcher comme ça. Et si des gouvernements trop faibles, de gauche comme de droite, ont cédé parfois face à la violence, c'était une erreur en fait. Parce que ça a donné effectivement l'idée que maintenant, il faut passer à la vitesse supérieure, qu'il faut aller s'en prendre à un flic, à un commissariat. Tu vois, Abdoulaye.